Juste avant que la vidéo commence, je tenais à te dire que si cette vidéo atteint 500 pouces bleus, je teste la réplique grandeur nature dehors, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre sur quelques objets assez sympathiques avec la vue GoPro. On va faire un beau petit truc. Like, mets ton petit pouce bleu. Bonne vidéo. Yo, salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super excité, je suis super content. Vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu à la miniature. Eh ben non, ça commence pas comme ça, comme d'hab. Je vais dire à commencer, je vais remercier les petits abonnés qui ont créé du trafic sur mon Instagram, comme chaque vidéo, vous le savez. Comment ça se passe ici ? Les mecs, c'est sérieux, ne sortez pas de chez vous. Allez dans vos jardins, allez sur vos trottoirs, dans votre cours, mais sortez pas. Et ceux qui sont en appartement, bah... Bah, je vais pas trop faire grand chose pour vous, quoi. Bref, je remercie Matteo, M3, E4X, Nono, Mel, Dario. Oh là là, Dario qui a liké toutes mes photos, vraiment, c'est le frère au revoir, lui, hein. Logique. Léa, Noé, Diana, Thibault, Julian. On a passé les 1100 sur Instagram, ça fait super plaisir. Désolé, si je recanne là-bas, c'est que j'ai le retour caméra. Je suis obligé de faire le petit focus avec un stylo, comme ça. C'est horrible. Vraiment, il va falloir que je trouve une... Mais Léo, tu t'écartes un peu du sujet de la vidéo. Attends, bordel, on n'a pas fini. Like la vidéo et abonne-toi. La prochaine vidéo sort aux 21 000 abonnés. C'est-à-dire dans 99 abonnés. Donc si tu t'abonnes, si tu partages et qu'on a les 21 000 abonnés, il se peut que dans 10 minutes, il y a une nouvelle vidéo. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler d'un rêve. Eh oui. Oui, là, vous vous dites, quoi, quoi, quoi ? Léo, il y a des rêves. On a tous des rêves. N'importe quel âge on a, ça veut rien dire. On a des rêves. J'ai un rêve. Bref. Oh non ! J'ai oublié de caler le moment U-Type. Je vais vous prendre 30 secondes de votre temps. Bref, j'ai créé un U-Type dans la description qui vous permet sans inscription, sans rentrée d'adresse e-mail, sans rentrée de numéro de téléphone, de regarder une petite pub. Ça me génère quelques centimes. Je remercie les 47 personnes qui l'ont déjà fait. Moi, je le fais tous les jours. Bref, vous pouvez voir 10 pubs par jour, je crois. Ça fait 10 centimes. Si tout le monde le fait, le projet va vite arriver. Bref, la pub U-Type est calée. On peut commencer la vidéo. Allez, on reprend. Donc, c'était un rêve pour moi. Il y a quelques années, quand j'étais petit, tu vois, quand j'étais là, j'avais un rêve. Mais là, tu te dis, mais Léo, quel était ce rêve ? Vas-y, Léo. Dis-nous. Exprime-toi. Ok. Je voulais un airsoft. Logique. Voilà, c'est fini. Voilà, mon rêve. T'en avais voulu une Ferrari, t'en avais voulu une Lamborghini, t'en avais voulu une piscine. Moi, je voulais un airsoft. Ouais. Ah ouais. Bah ouais. J'avais pas du tout l'âge. Et puis, du coup, voilà. C'était mon rêve. Ensuite, j'avais pas les moyens. Mes parents en voulaient pas. Donc, c'est tout simplement stopper. Jamais. Et là, il y a quelques jours, je me dis, Léo, t'as 16 ans. Légalement, pour l'airsoft, c'est encore un peu short. Mais, il y a moyen qu'avec ton cerveau, ton intelligence, parce qu'il y en a quand même là-dedans, un petit peu, un minimum, que t'achètes des airsofts à des, des, je dis bien, des airsofts pour faire des vidéos avec tes abonnés. Là, vous vous dites, mais attends, mais Léo, pourquoi des airsofts ? Tes abonnés, ils peuvent ramener leur airsoft et tout. Ouais, mais ceux qui en ont pas, comment on fait ? Du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer de choper des petits airsofts pas trop chers. Et c'est là que le titre de la vidéo se rejoint. J'ai acheté ma fucking première réplique d'airsoft. Voilà. HK 416D de chez Humarex fabriqué par VFC. Je suis genre le mec qui m'y connaît, j'ai regardé une vidéo. Bref, voilà. HK 416. Je crois que maintenant, c'est l'armée française qui utilise ça pour remplacer le FAMAS. Voilà. Tout simplement. Un bref de gosses qui se réalisent pour moi, voire un airsoft. Une réplique. C'est bien une réplique d'armes. Je précise. Faites attention à vous. Ne commencez pas à dire Oh, Léo, il a une mitraillette chez lui. Non, 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 non. Certes, ça fait très mal. Certes, ça fait très mal. Certes, c'est très dangereux. Mais si on le magne bien, il n'y a pas de risque. On porte les petites protections et tout va bien. Tout simplement. Vous pouvez voir qu'il est déjà full équipé. Full, je ne sais pas, mais il est déjà équipé. Ça ne joue en toute pas. Il y a une poignée, déjà. En gros, quand tu la chine d'origine, tu n'as pas la poignée. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, coronavirus. C'est moi, je vis la tête blanche. Je regarde là-bas parce qu'il y a le retour de la caméra. Je n'ai pas envie de vous faire une mauvaise qualité. Bref, une poignée, un viseur. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Attendez, je l'allume. On ne voit pas. Ok, vous n'allez pas voir. Moi, je vois un point rouge qui peut se transformer en point vert. Bref, on a un viseur holographique, je pense. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. On a une lanière. Tu sais quoi ? Tu mets comme ça, gros, tu te balades là. Hop, tu prends ton arme de poing et ta réplique de poing avant que je me fasse incendier dans les commentaires. Bref, voilà, HK416, modifié, interne, je ne sais pas, je pense, parce que ce qu'on m'a dit, le vendeur, il me l'a dit, il l'avait modifié. Voilà, chargeur basique, c'est des petits chargeurs. Avec, je ne sais pas tout, on va le poser là, tout simplement. J'ai eu deux autres chargeurs, tout simplement. À ce que je pense, c'est des high cap, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ça qui est un peu dommage, genre en mode pour les recharger, enfin, putain, elle me casse les couilles, elle tombe tout le temps. Vraiment, les mecs, ceux qui ont des airsoft, les répliques là, vous les mettez où ? Vous avez un rangement spécial ? Attends, moi, quand je la pose contre un mur, elle tombe. Je vais la mettre à plat, au moins, elle tombera pas. Ah, je suis intelligent. Donc ouais, je reviens sur mes chargeurs high caps. Comme par hasard, celui-là, il ne le fait pas. Comme par hasard. Alors, il se recharge comment, lui ? Parce qu'il faut faire monter les billes. En gros, bah merde. Les mecs, j'ai besoin de vous dans les commentaires. J'ai un chargeur, comme ça, basique, et il n'y a pas les trous pour mettre... Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas les... Et je ne mets pas où les billes ? Bah merde. Bah les mecs, dans les commentaires, il ne faut m'aider. Je n'ai pas le trou pour mettre les billes, parce que regardez l'autre. L'autre, j'ai là pour mettre les billes. Là, donc tout ouvre. Hop, avec ton bébé loader ou je ne sais pas quoi, tu mets tes billes dedans. Hop. Après, une fois que tu as fait ça, tu prends ta clé, et tu fais... Petit coup de manivelle. Au moins, ton ressort est tendu. Là, si j'appuie là, vraiment, ça va partir mon gars. Et après, tu le mets dans ta réplique et tu peux y aller. Donc bref, j'ai eu ça. Et pourquoi j'ai dit des répliques ? C'est parce que tout simplement, je l'ai négocié à des prix très 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 abordables. Pour vous dire, celui-là, je l'ai payé 200 euros. Un HK416D, neuf, vraiment. Genre, il n'y a pas de trace de rayure ou quoi. Après, c'est moi, je l'ai fait tomber. Enfin, il a glissé. Donc, ce n'est pas de ma faute. Interne, très propre. Genre, il n'y a pas de graisse qui dépasse et tout. Donc, franchement, oui, je l'ai payé 200 euros. Neuf, les mecs, ça coûte entre 500, ça coûte entre 380, 560 euros. Avec les modifs qu'il y a dessus, on a pour 750 euros. Et je l'ai eu à 200 balles. Là, vous vous dites, ah, Léon, quand même, hein. Mais les mecs, en airsoft, ça, c'est du très haut de gamme, vraiment. Tous ceux qui font du airsoft, normalement, dans les commentaires, vont me dire, ah ouais, alors le mec, il commence l'airsoft, il commence avec un HK416 full metal, avec un petit peu d'ABS. Mais sinon, full metal, vraiment. En plus, j'ai ça. Je vous montrais. Dites-moi, regardez, je vous montrais la réplique comme ça. Hop, donc vous avez la réplique là. Voilà, je vous fais un petit plan. Hop, voilà. Et on peut l'avoir comme ça. Donc ça, je crois que c'est un canon. Je ne suis pas sûr. Je crois que ça, aïe, ça augmente la pression. Ce n'est pas un silencieux. Hop, donc là, t'as la version comme ça et t'as la version comme ça. Voilà, t'es vraiment en mode plus compact. Genre, t'as pas le... Je me casse les couilles ça. T'as pas le canon. T'es... Vous voyez ce que je veux dire ? T'es un peu plus compact pour jouer. Voilà, voilà. Donc là, vous dites, bon, ok Léo, t'as un airsoft, mais légalement, t'as pas le droit. Si c'est au-dessus de 0,8 joules. Même les associations n'ont pas le droit de prendre de jeunes. Mais, la question qui m'est venue dans mon gentil cerveau, c'est que je me suis dit, et je me suis encore perdu, putain Léo, sois sérieux. Vous préférez quoi dans les commentaires ? Ouais, j'essaie la vidéo là un peu comme ça. En vrai, dites-moi, vous kiffez, elle est vraiment... Arrête Léo, il faut que j'arrête vraiment de changer de sujet à chaque fois. Dites-moi si vous aimez ces vidéos, mais moi ça part en couille. Au montage, je vais péter un câble, ça se trouve cette vidéo, elle sortira jamais si elle sort. Bah, c'est que vous m'avez convaincu de la sortir. Bref, qu'est-ce que vous préférez entre celui-là, donc en version compact, genre avec la crosse repliée, le canon non enlevé, après je peux même enlever ça, ça s'enlève, tout simplement comme ça. Voilà, donc là, ça ressemble un peu à un G36, j'ai l'impression. Putain, les gens qui regardent, ils vont se dire, putain, le mec qui a une réplique de bâtard, et il m'a fait des airsofts de sa vie, ouais, et alors ? Et alors ? Qu'est-ce que je veux ? Donc, bref, là vous avez dit, oui Léo, légalement t'as pas le droit d'en faire. Oui, mais qu'est-ce que je me suis dit ? Comme je vais jouer à plusieurs, comme je vais faire des grosses vidéos avec ça, je vais inviter des abonnés, en mode, je vais leur payer le train, ils vont venir passer une journée cool à la maison, en plus c'est bientôt l'été, donc ça veut dire le jacuzzi, donc ils vont pouvoir venir profiter et tout, je vais louer des forêts, enfin je vais louer pour la journée, pour la demi-journée des forêts, pour dire, de faire un concours entre les sponsors, et c'est là que tout se lit, justement, parce que je vous ai parlé de concours avec des lots à gagner, mais je me suis dit, faire gagner un lot à un abonné, c'est bien, mais, enfin je veux dire, le mec qui se sponsorise à ma chaîne, enfin, il est là, il me suit, tu vois, franchement je pense que repartir avec, je sais pas, une peluche ou quoi, c'est pas top, moi je voulais un truc genre, ils s'en souviennent, donc tout simplement, quand il y aura, on va dire, je sais pas, une cinquantaine de sponsors, ou une vingtaine ou quoi, je vais tirer au sort, 3, 4, 5, je sais pas, je sais pas combien je pourrais en tirer au sort, de sponsors, que j'inviterai tout simplement chez moi, pour une journée, pour un week-end même, bon, un week-end ça va être chaud, une journée, je pense que ça sera plus probable, d'inviter un abonné, ou des abonnés, jouer avec moi à l'airsoft, faire des 1v1, faire des vidéos, dans une forêt privée, et c'est que là, tout se lit, du sponsor, du type, en description, pour regarder des pubs gratuitement, qui me génèrent des revenus, c'est pour payer les billes, les répliques, pour vous dire les mecs, devinez le prix de ça, c'est des billes biodégradables, en 0,25, 6 mm, pour jouer à l'airsoft, en biodégradables, pour tirer dans la nature, et après, elles s'en vont, tu vois, biodégradables, pour la nature quand même, 15 euros, pour 3000 billes, un chargeur, c'est 300 billes, si tu utilises, 3 chargeurs, 3 x 3, 9, 900 billes, tu fais 3 parties d'airsoft, donc il faut payer, les billes, il faut payer l'assurance, pour louer la forêt, il faut payer la forêt, tout simplement, donc c'est pour ça, que vous, ça ne vous coûte rien, c'est en description, pour garder des pubs, voilà, ça finance les projets, ça fait plaisir aux sponsors, pourquoi pas, si, t'es même pas un sponsor, mais t'habites près de chez moi, Airsoft en vidéo, il n'y a aucun soucis frérot, on se loue une forêt, je paye, je ne vais pas t'y repayer, parce que t'es un abonné frérot, on fait une vidéo, tac tac, et puis voilà, dites moi, si vous voulez que je vous unbox, les prochaines répliques, que je vais recevoir, normalement je reçois, courant de semaine, une nouvelle réplique, tout simplement, pareil, je vais vous dire à quoi elle sert, les spécificités, le prix, parce que je suis transparent avec vous, bref voilà, mais en contrepartie, je vais vous demander un énorme soutien, au niveau des pubs, utip, et ceux qui ne peuvent pas regarder de pub, mettez juste un pouce bleu, pour que je monte dans les référencements, pour qu'ensuite, les vidéos me génèrent des revenus, pour ensuite pouvoir financer tout ça, je sais qu'à 20 000 abonnés, c'est assez osé, de faire ce genre de projet, mais j'ai pas, j'ai pas cet état d'esprit en mode, ok, si t'as 100 000 abonnés, tu pourras faire ça, ça, cela, j'en ai 20 000, et alors, pourquoi je ne pourrais pas demain, faire une grosse rencontre abonné, dans les bois ou quoi, voilà, t'sais gros, je m'en bats les couilles, je vis comme je veux, je fais ce qui me kiffe, je vous dis, j'avais pas les moyens, il y a quelques années, de me payer une réplique comme ça, 200 euros, bah maintenant, j'en ai les moyens, bah frère haut, je le fais, et je vous fais kiffer quoi, je profite de ma vie, imagine demain je meurs, bah j'aurai le seum, mais au moins, j'aurai fait des trucs qui me plaisent quoi, bref, j'espère, que cette petite vidéo vous aura plu, si elle vous a plu vraiment, je vous attends, en commentaire nombreux, pour me donner des conseils, pour l'airsoft, comment les entretenir, si vous voulez m'aider vraiment, vraiment jusqu'au bout, allez sur mon Instagram, donnez moi des conseils, allez dans la description, regardez des pubs, utip, ceux qui veulent faire des donations, c'est en description, mais vraiment j'incite personne, si tu veux faire une donation, n'hésite pas à te sponsor, pour 99 centimes, ce qui te permettra, de participer au concours, pour que je t'invite, joue avec moi à l'airsoft, mettez plein de pouces bleus, on se dit quoi, 500 likes, et je présente la prochaine réplique, dans une prochaine vidéo, c'était Léo, je pense qu'on a fait un peu le tour, c'était une vidéo blabla, surtout que la dernière vidéo face cam, où j'ai parlé de la moto, elle a fait 1600 vues, franchement quand je vois, qu'une vidéo fait des stats comme ça, j'ai un peu le seum, bref, je sais pas ce que j'ai mal fait, ou ce que, je sais pas, c'est les notifs je pense, mais bon, allez bref, j'arrête de trop blablater, c'était Léo, on se retrouve à la semaine prochaine, enfin même pas, dans quelques jours, pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, c'était Léo, plein de bisous, ciao, Sous-titres par Juanfrance